Eh bien bonjour Manu, bonjour Jean-Frédéric, bonjour Alexandre. Vous êtes là pour la journée d'ouverture des festivals de Wallonie. Qu'est-ce que ça fait Manu Conté d'être un artiste associé d'un festival qui a été créé en 1971 ? C'est quelque chose qui vous tenait à cœur de faire partie de cette programmation cette année ? Oui en tout cas j'ai accepté avec beaucoup de bonheur. J'en parlais avec quelqu'un juste avant qui me disait c'est étonnant de voir l'accordéon, le bandoneon à Mielhonneur comme ça dans un festival plutôt classique. C'est vrai que c'est des choses qui se voient de plus en plus aujourd'hui. Donc oui c'est un réel bonheur, c'est quelque chose que j'ai accepté évidemment tout de suite. Avec grand plaisir. On vous a écouté avec grand plaisir en tout cas. Alors vous êtes ensemble avec Soledad, vous formez un trio qui existe depuis 20 ans déjà si je ne me trompe pas. Mais vous êtes passé d'un quintet à un trio. Comment est-ce que les choses s'organisent maintenant à trois ? Est-ce qu'on a pu voir cette complicité, cette amitié entre vous ? Quand vous jouez, vous avez des regards complices, des belles expressions. Comment ça se passe de passer de cinq à trois ? Quelle est l'évolution du projet ? Je pense que c'est dans les deux sens. Même s'il fallait rajouter des musiciens ou en enlever, c'est de toute façon quelque chose de compliqué. Parce qu'on s'habitue à une certaine sonorité. Si on doit parler uniquement de musique. Parce que, évidemment, il y a le côté humain aussi, les relations qu'on tisse avec les musiciens, qui influencent le son aussi, finalement. Mais là, c'était un projet de trio. Je trouve que c'était un projet vraiment de rafraîchissement à tout niveau. Les arrangements, voilà. Puis on s'est beaucoup baladé dans plusieurs styles musicaux. On est à la fois dans les bacs en musique du monde. On a fait des festivals jazz. On a fait des festivals un peu plus rock. C'est un peu classique, c'est totalement classique. Absolument. Mais on a commencé comme un groupe de musique de chambre pure et simple, en fait. Et on a apporté de la musique argentine sur les scènes classiques. Et puis, voilà, on a un peu voltigé entre les jambes. Et le but, c'était de revenir à quelque chose de plus acoustique, effectivement, de musique de chambre, à la fois en gardant cette énergie un peu rock'n'roll qu'on a, et puis revenir à un côté plus intime aussi, et de travailler dans le détail aussi. Ça, c'était quand même quelque chose qui est propre au classique. Donc un retour aux sources aussi, en quelque sorte. Oui, oui, absolument. Si on va revoir les programmes des tout premiers albums qu'on a enregistrés chez Virgin Classics, effectivement, le répertoire qu'on joue sur le nouvel album Logical, ça s'est très, très apparenté à ce qu'on faisait à l'époque. Donc c'est un réel bonheur. C'est quelque chose qui nous avait porté à l'époque. Et aujourd'hui, on a l'impression de revenir un peu à la maison, comme ça, en plus, avec des personnalités, des amis qu'on connaît parfaitement. C'est plutôt très chouette. C'est plutôt très chouette comme évolution, ça c'est sûr. C'est chouette de notre côté aussi, vous entendez, c'était un vrai plaisir. Et alors ce petit clin d'œil à Logical de Supertrembre, c'est venu d'où ? Comment ? On devait être très tard, non ? Très tard, dans un lieu de débauche, probablement. Dites-moi en plus. Non, pour préparer ce programme-là, on a passé beaucoup d'après-midi à chercher, à écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiques, plein de styles différents, avec « Tiens, ça, peut-être, ça pourrait être sympa, ça pourrait être chouette, non, ça ne va pas du tout. » Et à discuter beaucoup de « Oui, ça, ça pourrait fonctionner très bien. » Et puis de là découle tout le travail d'arrangements, de tests, et puis pour arriver effectivement à ce programme-là. Vous êtes avec Soledad, ça a plusieurs dates des festivals de Wallonie, mais Manu Conté, vous êtes aussi en solo pour le festival musical du Hainaut. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots à propos de cette performance ? Ce sera en octobre, et donc c'est une création de Jean-Marie Reyns pour un ensemble qui s'appelle Sturmund Klang, je crois, avec Bandonnéon en plus. Donc voilà, j'ai hâte de commencer à travailler. J'ai eu Jean-Marie Reyns il y a quelques jours au téléphone, qui me disait qu'il aboutissait tout doucement au niveau de la création. Donc on va se voir un petit peu pour tester les choses, pour commencer à travailler sur ce projet-là. Super, on sera là pour vous écouter en tout cas. Et vous avez quelques mots à dire pour clôturer sur Soledad, vos futurs projets, votre tournée pour l'album Logicoï ? Bon anniversaire ! Bon anniversaire à nous ! Bon anniversaire de 20 ans ! C'est vrai, 20 ans déjà, et 20 ans seulement ! Je pense que vous avez encore de beaux projets devant vous. Merci beaucoup ! Merci !